Salut tous, parce que je suis énervé de ne pas pouvoir m'enfermer, me mettre dans une bulle pendant 3 jours pour finir ce livre, tu le mérites d'un coup, parce que l'enfer du travail, qu'est-ce que vous voulez, mais par contre comme je lis par petits bouts je continue, je parlais de ce livre là bien sûr, on est d'accord, c'est toujours silence du coeur de Mohamed Bougarsa, mais j'ai un grand frère, Samit Chak pour ne pas le citer, qui m'a dit plusieurs fois qu'il fallait faire attention aux romans à thèse, vous savez qu'on a envie de dire des choses et qu'on transforme le roman en une espèce de tribune, en fait tous les auteurs font des romans à thèse, mais simplement le talent de chacun montre que c'est évident, la thèse est évidente ou la thèse est sous-entendue, donc en fait le talent nous fait oublier que l'auteur nous fait passer des messages, et le talent de Bougarsa ici, encore une fois comme dans le terre sainte, nous fait passer des choses, parce que le roman est super intéressant, les histoires sont super intéressantes, toujours dans cette espèce de lenteur à laquelle je me suis habitué maintenant et que j'adore, mais surtout il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses, et je voudrais dire à monsieur Bougarsa, dis donc, est-ce que vous ne seriez pas contre la posture de l'écrivain, plutôt pas de l'écrivain mais de l'artiste, de l'artiste dans le sens de l'art pour l'art, parce que quand je vois en page 19, ce qui consacre aux artistes, les mariés, c'est comment ils s'appellent déjà ceux-là, Vera et son mari, qui sont des artistes peintres un peu charbés, qui sont des nudistes et autres, je vous lis, je vous lis une petite partie, en fait c'est des artistes qui vivent à Altino, et qui ne se sent jamais, mais vraiment jamais intéressés à la question des immigrés, ils s'en fichent, ils sont totalement dans leur art, qui est totalement tourné vers la sexualité, ils peignent à quatre mains autour de la sexualité, avec des oeuvres qui s'appellent post-coitus, ou ce genre de choses, donc il y a une partie, par exemple, donc Vera, cela faisait six mois qu'ils y travaillaient sur leur oeuvre, l'oeuvre était difficile, réfractaire et résistante à leurs deux sensibilités, mais ils allaient bientôt en triompher, Vera et Vicenzo Rivera prévirent même de s'offrir un instant de répit, le temps d'un dîner avec Joe Goy, celui-ci leur raconterait certainement tout ce qui s'était passé depuis le dernier convoi de Regazzi, car, une fois de plus, ils n'avaient pas voulu s'intéresser à eux, mais leur conscience était tranquille pour des lustres sur cette question. Depuis qu'ils avaient accepté de louer à Joe Goy le petit appartement qui était au fond de leur cours, ils considéraient que leur rôle d'humaniste était rempli avec générosité, et qu'ils pouvaient désormais se désintéresser provisoirement, sans honte, de la situation qui les entourait. Joe Goy était leur bonne conscience, le blanc-seing qui leur était tendu, et sur lequel ils validaient leur diplôme de charité pour l'autre, celui qui souffre le tiers-monde. Aussi furent-ils heureux, le soir où ils dînèrent avec Joe Goy, de l'écouter parler de la situation, pour la forme, ils posèrent des questions, froncèrent les sourcils, prirent des mines attristées et indignées, compatirent grandement. Tout cela les reposait. Ils profitaient du plaisir de parler des choses prosaïques, après avoir âprement lutté avec l'art et à des auteurs inhumaines. Ils réussirent même ce soir-là, après avoir bu deux bouteilles de vin, à faire l'amour sans hyper-conscience critique du beau orgasme, presque majeur. Puis, heureux, ils dormirent du lumineux sommeil des peintres géniaux. Vanitas, vanitatum, étaient presque achevés. C'était tout ce qui faisait sens. Et donc là, en fait, Monsieur Bougard, dites-moi, donc on ne peut pas être artiste juste comme ça, parce que je sens une pointe, une petite pointe acerbe. C'est vrai que ces deux-là s'en foutent, mais royalement de la douleur des autres. Tous ces regazzi, donc ces immigrés qui arrivent sur les côtes depuis dix ans, ils sont dans leurs trucs, dans leur monde artistique, et ils ont un certain succès. Et donc, Monsieur Bougard nous passe des messages. Parce que ce n'est pas un roman, peut-être pas un roman à thèse, mais ce sont des messages. Et on en discutera. On en discutera. Parce que là, ça veut dire que quelque part, il y a une espèce de message acerbe, de dire que ces gens-là se désintéressent totalement de l'univers qui les entoure. Ils sont totalement plongés dans leur art. Et la pointe, la pointe un peu acerbe des propos, me fait penser que, en tout cas, le narrateur, ou Monsieur Bougard, ça, l'auteur, n'est pas totalement en phase avec cette position. Enfin bref, on en reparlera. Je continue à lire « Silence du cœur », qui est magnifique, qui a une maîtrise de la langue qui est vraiment superbe. Bref, on continue à en parler. Salut !